Ah les masterclass mercato parce qu'on recrute que des joueurs gratuits mais qu'on termine quand même en déficit record l'été suivant et pourquoi que l'OM et pourquoi pas les autres ? Posons nous la question et parlons-en un peu Il faut d'ores et déjà s'y préparer, l'OM sera sans doute encore en déficit à la fin de cet exercice et l'été déjà à la fin de l'exercice dernier Oui l'OM s'est débarrassé de certains gros salaires l'été dernier mais on a recruté d'autres et a assez peu vendu pour compenser son déficit structurel Mais pourquoi on en parle que pour l'OM ? C'est du Marseille bashing comme disait notre ami Jean-Claude Godin et peut-être parce que tout simplement les autres ne sont pas autant en déficit que l'Olympique de Marseille Alors certes les autres clubs français font aussi n'importe quoi sur d'autres plans mais peut-être qu'à l'OM il y a une vraie tradition de plus dépenser, de plus mal dépenser parce que peut-être que tout le monde, dirigeant y compris, pense qu'il faut dépenser plus pour réussir à l'OM Mais est-ce que ça, cette affirmation, elle se vérifie dans les faits ? Alors d'abord, est-ce que l'OM dépense plus que les autres au quotidien ? On va exclure Paris de l'équation parce qu'ils sont hors équation par leur situation actionnariale Monaco également par leur situation fiscale Et on va comparer les dépenses de l'OM à ceux de 4 de ses concurrents pour les places en Ligue des Champions sur la période allant de 2015 à 2020 Il y aura Lyon, bien sûr, et ensuite Lille, Rennes et Nice qui se sont tous qualifiés durant ce laps de temps, au moins une fois en Ligue des Champions Et pourquoi sur une telle période de temps et pas une autre ? Parce que déjà, on a accès à des données financières vérifiées, fiables sur tous les clubs grâce au rapport de la DNCG entre 2015 et 2020 Puis, cette période a aussi vu à l'OM, à Nice et à Lille des changements d'actionnaires des saisons désastreuses et d'autres brillantes Bref, ça permet d'avoir un aperçu plutôt représentatif Et comme le Covid arrive derrière et qu'il a impacté tous les clubs Lyon et Rennes, y compris malgré leur actionnariat plutôt stable Ça va nous donner une photo d'un football normal On va aussi bien se concentrer sur ce que les clubs dépensent et pas sur ce qu'ils gagnent La question ici, c'est de savoir qu'est-ce que l'OM dépense par rapport aux autres et quel résultat il a par rapport à ses dépenses par rapport aux autres Mais spoiler alert, sur ce qu'il gagne, c'est pas brillant non plus sur les produits d'exploitation brut si on compare à Lyon et sur les ventes de joueurs par rapport aux autres Mais c'est un autre sujet que l'on abordera sans doute bientôt Mais, 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 est-ce que l'OM dépense plus que ses concurrents ? On va voir ça Le Mercato, si j'achète lui 30 millions d'euros mais que je revends l'autre 60 millions d'euros Il me restera assez de budget pour faire venir sa diomanée gratuitement malgré son salaire C'est les rênes du shopping version ballon, vous connaissez ça très très bien Mais, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué Donc, petit rappel très rapide sur comment sont comptabilisées les dépenses en indemnité de transfert pour les clubs Puisque c'est ça qui va nous intéresser dans cette partie Grâce à une règle décrite dans les articles L122-1S du code du sport Les clubs amortissent les indemnités payées pour l'acquisition de leurs recrues sur la durée du contrat signé avec elles Pour faire plus simple, c'est-à-dire que si vous achetez 5 joueurs pour 100 millions d'euros sur un été Et que vous leur faites tous signer des contrats de 5 ans, très important L'impact pour vos comptes sera de 20 millions d'euros en année 1 Puis 20 millions d'euros en année 2 C'est-à-dire que les 100 millions d'euros seront répartis sur la durée des contrats que vous avez signé Amortissement, c'est le mot-clé ici Là, on est dans un jeu de comptabilité dans les rênes du shopping mais niveau 6ème Et ça, c'est si vous ne vendez pas le joueur entre-temps On arrive alors à ce qui peut être réellement comptabilisé comme une plus-value Mais c'est un autre sujet Si ça vous intéresse et si vous êtes hispanophone Je vous encourage à aller voir cette petite vidéo de Monchi sur le sujet Qui était très bien faite pendant le confinement Bref, quelles sont les dépenses en amortissement de mutations pour les 5 clubs Qui nous intéressent sur la période de 2015 à 2020 Officiellement comptabilisé par la LFP Attention, graphique moche Alors, les sommes exprimées ici sont en millions d'euros Et il s'agit donc des coûts annuels pour les clubs concernant les amortissements de transfert Ce que l'on peut voir assez facilement, c'est que Marseille, la ligne bleue Et Lyon, la ligne noire, se détachent assez nettement de leurs concurrents Sur ce plan-là, particulièrement à partir de la saison 2017-2018 Mais si vous êtes de fidèles auditeurs de mes interminables monologues Vous savez bien que les transferts, ce n'est pas l'indicateur le plus fiable Pour mesurer le contrôle financier dans un club Le plus important, ce sont les salaires Et pourquoi les salaires ? Parce que régulièrement, l'OM dépense entre 80 et 90% de ses recettes dans sa masse salariale L'OM dépense juste pour payer les salaires de ses joueurs Pratiquement tout ce qu'il engrange partout ailleurs Tout ce que le club engrange équivaut plus ou moins à ce dont il a juste besoin Pour payer les salaires de ses joueurs Pensez-y la prochaine fois que l'on vous parlera de signer un joueur gratuit Mais au salaire de malade comme Patrice et tant d'autres Mais, 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 mais On va repartir sur un bon vieux graphique Là encore, les sommes sont exprimées en millions d'euros par an Là encore, l'OM et Lyon cassent tout C'est parti, on regarde ça On voit donc ici les masses salariales des clubs concernés sur les 5 saisons qui nous intéressent Et on voit que Lyon et l'OM sont donc largement au-dessus des autres Ils dépassent allègrement les 100 millions d'euros par an dépensés pour les salaires 115, 120 et même 130 pour Lyon en 2019-2020 Ce qui peut montrer la démesure de l'OM en Ligue 1 C'est par exemple la saison 2016-2017 Mais si, vous vous souvenez, c'est la saison où on doit recruter Sakai, Yubo-Chan, etc Où Florian Thauvin fait des efforts sur son salaire Où une partie du salaire de Baffegomi s'est payé par Swansea Et bien, malgré ça, même si de gros salaires arrivent au mercato d'hiver Malgré cela, l'OM est toujours largement au-dessus de Nice par exemple Et si, regardez sur ce graphique La ligne verte, celle de Nice Et la saison 2016-2017 Lorsqu'ils vont terminer donc 3ème sur cette saison précise L'OM dépensait presque le double de ce que dépensait son voisin azuréen Et même lorsqu'ils se sont qualifiés pour les préliminaires de la Ligue des Champions Donc ils finissent 3ème, rappelez-vous Ils ne vont pas se qualifier pour la Ligue des Champions Mais ils avaient en conséquence augmenté leur masse salariale à hauteur de 60 millions d'euros L'OM aussi l'avait augmenté pour cette fois-ci Avoir 2 fois plus de dépenses que l'OGC Nice en 2016-2017 Encore une fois, on peut ici constater la démesure de l'OM Par rapport à certains de ses concurrents Il n'y a que Lyon qui parvient à suivre Ces dépenses-là sont des dépenses au moyen terme Et permettent donc de mesurer la dynamique Les dépenses entreprises par les clubs Et on voit que l'écart est abyssal entre les deux Olympiques Même si bon, deux Olympiques Et les autres Alors quoi ? Donc Lyon et Marseille écrasent tout le monde en Ligue 1 On va voir ça avec le classement La Ligue 1 est une compétition très particulière Où il n'y a que deux places et demie disponibles pour aller en Ligue des Champions Mais où l'une d'entre elles est pratiquement assurée à un club démesuré Paris est où il faut également faire avec une équipe comme Monaco Au statut particulier et fréquemment compétitive sur les places européennes Notre petit groupe d'équipe normale Cher agent Michel Aulas et ses vrais champions de France Se disputent souvent le dernier accessit plus ou moins disponible pour aller en Ligue des Champions Mais attention, un à un à la fois Parce qu'on voit de manière générale Deux de ces équipes se livrant une rude bataille pour le dernier accessit en Ligue des Champions Alors qu'on en a une troisième qui est un peu plus loin Et deux derniers qui sont souvent complètement à la ramasse Mais alors quel classement, quelle concurrence Est-ce qu'on voit que ces dépenses que Lyon et Marseille entreprennent Les mettent largement à l'abri des autres Voyons voir ça avec le classement Instructif, on comprend que dalle si ce n'est qu'il y a beaucoup de variations dans le classement des équipes Pour y voir plus clair, je vous propose donc d'additionner tous les classements de ces équipes pour les 5 années Et de diviser ça par 5 pour obtenir un classement moyen Donc de 2015 à 2020, quelle est la place moyenne pour chacune de ces équipes On obtient alors quelque chose de plus significatif avec un Lyon largement au-dessus Même si loin d'être un top 3 assuré Puis Nice Oui, Nice qui a dépensé systématiquement moins en transfert et en salaire que l'OM sur la période Et devant l'OM De peu, puisque Nice a une position moyenne qui est de 5,4 et l'OM de 5,8 Mais la différence dans les dépenses est par contre conséquente comme on l'avait vu plus haut Suivi par Rennes qui a cependant passé la seconde récemment Et le grand 8 de Lille ponctué par un titre l'an dernier qui n'apparaît pas ici D'ailleurs si l'on élargit la période d'observation en incluant la saison dernière L'OM grimpe certes à la deuxième place au classement moyen du groupe Mais voit Rennes et Lille lui revenir dessus Et il y a un espèce de gros gros péto derrière Lyon Toujours largement devant les autres Puis il y a les titres glanés sur cette période Si on prend les 6 dernières années Rennes à la Coupe de France Lille a été champion une fois L'OM rien du tout Lyon non plus Mais Lyon a été 3 fois en Ligue des Champions Lille y a été 2 fois Et Nice et Rennes se sont chacun qualifiés une fois pour les tours préliminaires de Ligue des Champions Et tout ça Toutes les équipes l'ont faite en dépensant beaucoup moins que l'OM mise à part Lyon Bref tout ça pour dire quoi Une fois pris en compte le contexte concurrentiel dans lequel évolue l'OM Ses efforts financiers gargantuesques en valent-ils le coup ? Non forcément non Ils ne payent pas Et en plus de ça Ils mettent en danger le club financièrement sans le rendre compétitif Il faut changer quelque chose Dépenser plus de thunes que Rennes et Nice Ne vous permet plus de les laisser dans le rétro Et en plus de ça Il faut compter sur Lyon, Monaco et Paris Et si vous avez prêté attention à mes graphiques Vous avez sans doute remarqué Que la différence est encore plus accentuée au niveau de la masse salariale Entre Lyon, Marseille et tous les autres Et c'est cette masse salariale C'est cette masse salariale Qui pousse l'OM à des déficits records tous les ans Et cette masse salariale Elle est connue par tous les agents Et elle est connue par la majorité La grande majorité des joueurs Et c'est ça qui les pousse à avoir des demandes si importantes Lorsque les Marseillais viennent au renseignement Et peut-on les blâmer ? Si vous, vous êtes courtisé par une boîte Vous allez vous renseigner sur les pratiques salariales qui y ont cours Et formuler une demande en conséquence C'est ce que les joueurs font Et encore eux, ils payent des mecs qui s'appellent des agents Pour formuler cette fameuse demande Et lorsqu'ils vont formuler cette fameuse demande Ils vont se rendre compte qu'il y a tout un tas de mecs Qui gagnent plus de 200 000 euros à l'Olympique de Marseille Donc ils vont sans doute aller taper les 200 000 euros C'est ce que l'agent va demander Alors que s'ils cherchent à formuler cette demande à Nice ou à Rennes Ils vont voir qu'il y a beaucoup plus de mecs entre 100 et 150 000 Qu'au-dessus des 200 000 euros Ils vont donc aller taper entre 100 et 150 000 Bref, deux poids, deux mesures Sauf au niveau des résultats sportifs Et c'est ça qui pose problème Ok, ok, c'est bien beau ton Marseille bashing là Mais on a bien vu que Lyon dépensait autant que l'OM Niveau transfert et salaire Oui, mais Lyon engrange aussi beaucoup plus d'argent niveau recettes Et les recettes, ce sera justement le thème d'une prochaine vidéo